Nous allons étudier le daf Memchit dans Maserchel Nazir. Nous nous rappelons rapidement le début de la barita qu'on avait étudié à la fin du daf Memzaïn. On avait cherché la référence qui nous apprenait qu'un Kohen ne pouvait pas s'impurifier pour son père, mais pouvait s'impurifier pour un Mait Mitzvah. Et on avait appris de Akon Nachotmet le Yavoh. On sait déjà qu'il ne peut pas s'impurifier sur quiconque. On parlait du Kohen Gadol, et donc il ne peut pas s'impurifier ni à ses proches, ni à des étrangers. Et donc lorsque la Torah nous dit l'Aviv ou l'Imo, l'Oitama, il ne pourra pas s'impurifier à son père ou à sa mère. Il n'est pas venu nous l'apprendre parce qu'on le sait déjà, mais ce n'est qu'à son père et à sa mère qu'il ne pourra pas s'impurifier. Mais par rapport à un Mait Mitzvah, donc un défunt qui n'a personne pour l'enterrer, il pourra justement s'impurifier. Ça c'est pour les Aviv. Maintenant le Kohen Gadol, les Imo, c'est marqué et à sa mère. Ça aussi on le sait puisqu'on a dit que puisque un Kohen Gadol a déjà tous les interdits d'un Kohen normal, on sait déjà qu'il ne peut pas s'impurifier à un étranger. Parce que la Torah dit à Colnavchot, mettre sur toutes les âmes, il ne pourra pas s'impurifier. Donc c'est forcément ceux qui sont permis aux autres Kohenim. Donc c'est déjà son père, sa mère et ses proches. Les Aviv, c'est en trop. On a dit que c'est pour apprendre que pour une Mitzvah, pour un Mait Mitzvah, il peut le faire. Les Imo, sa mère, c'est aussi en trop. Les Xerashava, pour apprendre une Xerashava. Donc on est dans Kohen Gadol, le mot Imo étant trop, pour apprendre une Xerashava par rapport justement à Nazir. L'Irdé Rabi, c'est la Xerashava de Rabi, Rabi Udan Asi, qui est marqué dans une Marietta qu'on va étudier tout de suite. La Marietta nous parle d'abord de Nazir et après nous fait la Xerashava avec Kohen Gadol. L'Irdé Rabi Détanya, Rabi Omer, Rabi Gizeh. Un Nazir ne peut pas s'impurifier par rapport à ses proches. On a dit que le Nazir, c'est comme le Kohen Gadol, ni à des étrangers, ni à sa famille proche. Mais par contre, il pourra s'impurifier à leur contact s'ils ont une impureté de néga, de tsara'at, donc de lèpre, ou de ziva, d'un écoulement. C'est-à-dire que la Torah a marqué l'Oitama Bémotam, il ne pourra pas s'impurifier à leur mort. Mais par contre, s'ils ont une autre impureté, ce n'est pas grave s'ils s'impurifient. Véni, l'Abbé Nazir, j'aurais pu penser qu'il n'y a que le Nazir qui a le droit de s'impurifier par rapport à ses proches pour autre chose qu'une impureté liée à la mort. Be Kohen Gadol Minaïd, je le sais du Kohen Gadol. Amartalo Yomar Imo, parce que la Torah n'aurait pas eu besoin de dire Imo, sa mère, Be Kohen Gadol, dans le cas du Kohen Gadol. Pourquoi ? Ce n'était pas la peine de le marquer. C'est un raisonnement a fortiori. Le Kohen normal a le droit de s'impurifier, non seulement pour son père, mais même pour ses frères. Mais ses frères, c'est des frères du côté de son père. C'est-à-dire que dans l'absolu, il pourrait s'impurifier pour son père, pour sa mère. Et le fait qu'il puisse s'impurifier pour son père, lui permet de s'impurifier pour les frères du côté de son père. Et on voit que malgré tout, un Kohen normal ne peut lui ne pas s'impurifier pour son père. Alors qu'on voit qu'un Kohen normal ne peut pas s'impurifier pour ses frères, mais du côté de sa mère. Et donc on voit que finalement, la capacité à s'impurifier pour sa mère est plus faible que pour son père. Donc si déjà le Kohen Gadol ne peut pas s'impurifier pour son père, a fortiori pour sa mère. Parce qu'on voit que la mère, finalement, donne une permission de s'impurifier qui est plus faible, puisque par exemple, elle n'arrive pas à autoriser ses enfants à elle. Donc les frères qu'il a que du côté de la mère, n'arrivent pas à être autorisés par l'intermédiaire de la mère. Donc Enodine, Kohen Gadol, Mitma Aleimo. Donc du coup, on a un calvachomère que le Kohen Gadol ne s'impurifiera pas pour sa mère. Ce qui veut dire ici qu'à partir du moment où Imo, la mère du Kohen Gadol, on sait qu'il ne peut pas s'impurifier pour elle, par raisonnement a fortiori par rapport à son père, on n'a pas besoin de le marquer. Du coup, du coup, eh bien le mot Imo, sa mère, dans le cas du Kohen Gadol, il est disponible. Pourquoi ? Pour l'associer, il faut faire une Xerah Shava avec Imo qui est marqué ailleurs. C'est marqué Imo dans Nazir. C'est marqué aussi Imo, sa mère, dans le cas du Kohen Gadol. De la même manière que la mère du Nazir, c'est marqué la mère. Pourquoi ? Parce que le Nazir, il peut s'impurifier pour autre chose que la mort. Pareil pour le Kohen Gadol où c'est marqué Imo. Donc pareil, le Kohen Gadol pourra s'impurifier pour ses proches si c'est une impureté qui est autre que celle qui est liée à la mort. Si on reprend finalement les Limudimes qu'on apprend dans le Kohen Gadol, comment on l'apprend finalement ? Si on regarde bien, on a un Kohen idiot. On sait déjà qu'un Kohen normal, il peut s'impurifier pour ses proches, mais il ne peut pas s'impurifier pour les étrangers. Donc un Kohen Gadol qui est encore plus Kadoche, déjà les étrangers, c'est évident qu'il ne pourra pas s'impurifier. Là, tu vas dire à Kohen Lachotmet, il ne pourra s'impurifier sur personne. C'est qui ? Personne. C'est ceux qui déjà étaient autorisés pour un Kohen normal. Donc c'est qui ? C'est son père. Son père et a fortiori sa mère. Donc ça déjà, c'est réglé. Et du coup, les Aviv ou les Imots, c'est dans trop. Les Aviv, on a dit, c'est pour m'apprendre que pour une mitzvah, il s'impurifiera. Donc c'est que pour son père, mais pour quelqu'un d'étranger, pour qu'il y ait une mitzvah de l'intérêt, il le fera. Et les Imots, sa mère, c'est pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a une Alakha qui est dans Nazir, où il y a marqué aussi Imots. Cette Alakha de Nazir, on la transpose et on la mène dans Kohen Gadol. C'est quoi cette Alakha-là ? C'est une Alakha qui dit que le Nazir, c'est marqué Bemotam. Pour la mort de ses proches, il ne pourra pas s'impurifier. Mais pour un autre type d'impureté que ses proches ont contracté, il pourra éventuellement s'approcher d'eux et s'impurifier. Pareil pour le Kohen Gadol qui importe cette Alakha-là grâce au mot Imo qui est disponible à partir du moment où la mère du Kohen Gadol ne peut pas lui permettre de s'impurifier lorsqu'elle décède par raisonnement fortiori par rapport à son père. C'est son père ou sa mère ? Tout à fait pas hasard. C'est le Mec Mitzvah. Ah, c'est le Mec Mitzvah. Le fait qu'il soit Mec Mitzvah, il n'y a pas de raison que parce qu'il est proche, ce soit pire. Si déjà un Mec Mitzvah, quand c'est éloigné, ça marche. Le fait qu'il soit proche, ça ne va pas empêcher le raisonnement de fonctionner. Ça, on a fini la dracha du Passouk qui parlait du Kohen Gadol qui disait que Maintenant, on va reprendre Nazir. La question que nous avons cherchée, nous, c'est d'où sait-on que le Nazir, il peut s'impurifier pour un Mec Mitzvah ? On a trouvé pour le Kohen Gadol la source et au passage, on a aussi appris l'Immu. On a trouvé ? Non, on a trouvé. Voici le Passouk qui parle du Nazir. C'est là, c'est le Passouk de Kohen Gadol. C'est marqué quoi maintenant ? Tous les jours de sa Néziroute pour Hachem, J'aurais pu penser qu'il n'a même pas le droit de s'impurifier pour un animal qui est décédé. C'est un Passouk par rapport à celui qui frappe un animal qui appartient à quelqu'un. C'est intéressant qu'ici, on voit que le mot Néfesh est associé à une Béhéma. Donc, on aurait pu penser que Néfesh, comme c'est marqué une fois par rapport à Mishpatim, c'est marqué Néfesh pour une Béhéma. Donc, on aurait pu penser que finalement, il ne peut pas s'impurifier non seulement pour un être vivant, pour un homme, mais même pour n'importe quel être vivant. Talmud Loma, Al Néfesh Met, On a rajouté le mot Met. Donc, du coup, le fait qu'on dise Mète à un Mète, un défunt, ça ne concerne qu'un homme. Donc, du coup, le mot Néfesh était plus général. Le mot Met est venu le préciser. Et notre Sariq, on n'a pas besoin. Pourquoi ? Lui dit non, le verbe Loyavo, déjà, exclut la possibilité que ce soit l'impureté liée à la mort d'un animal qui soit interdit au Nazir. Pourquoi ? En disant, le Yavo, il ne viendra pas sûr. Ça veut dire qu'on parle d'une impureté qui, en général, a tendance à se transmettre par un déplacement, par le fait de venir dans une pièce. C'est qui, finalement, qui peut impurifier quelqu'un d'autre simplement par le fait d'aller dans une pièce ? C'est Toumat Oel, donc c'est un défunt, c'est forcément un homme. Ici, on a une mahloket entre Tanakama et Rabbi Shemaïl. D'où apprend-on que ce n'est que l'impureté d'un homme qui est interdite au Nazir ? Premier qui pense que c'est le mot Mète, Al Nefesh Mète, le mot Mète, ça ne concerne qu'un homme. Et Rabbi Shemaïl qui dit, il n'y a même pas besoin d'apprendre ça du mot Mète, puisque le Yavo, il ne viendra pas. C'est quoi, il ne viendra pas ? Il n'ira pas dans une pièce où il y a ça. Or, on n'a jamais vu qu'un animal, prouvé par sa mort, donner une impureté par, justement, Oel, le fait d'être sous le même toit qu'une autre personne. Donc du coup, ça ne peut parler... En quoi Mète, ce n'est que par rapport à un homme ? Mète, on va dire ça, équivalent français au mot défunt. On ne dira pas, j'ai rencontré un défunt en parlant d'un animal. Un défunt, c'est un être humain. Mète aussi en général, c'est pour autant Nefesh, c'est une source dans la Torah qui dit que Nefesh BMA, c'est marqué une fois Nefesh. Donc on peut parler d'être vivant. Nefesh, c'est comme un être vivant. Mète, c'est un défunt. C'est un mot qui, en général, n'est utilisé, justement, que pour un homme. Benefeshat ametamot bebiya katou medabe. Très bien. Maintenant, ça, c'était le début de l'enseignement. Maintenant, on nous dit On propose maintenant pour son père et sa mère, le Nazia ne s'impurifiera pas. Mais il pourra s'impurifier pour une mitzvah. C'est ce qu'on cherche justement comme référence. Elle est là, mais l'agmara va petit à petit l'étudier. Avant que tu me le dises, je pouvais l'apprendre déjà par raisonnement. C'est une logique. Pourquoi ? C'est un calvachon. Oumah kohen gadol. Si déjà le kohen gadol. Cheg dushatok, dushat olam. Dont la sainteté, il l'interdit, est à jamais, éternelle. Il peut s'impurifier lorsque un défunt a besoin d'être enterré. Nazir, anazir. Cheg dushatok, dushat olam. Dont la gdusha, il l'interdit. Ne, n'est que pour un temps défini. Enodish, imitama le mitzvah. A fortiori. Qui devrait s'impurifier pour le mitzvah. Enfin, calvachon, ma du kohen gadol. Dont la gdusha est plus importante. L'agmara va objecter. Une zvah qu'on a déjà vue. Parce que c'était une marquette. Rabelezer, khacham, il l'a la mishnah. Qui finalement est le plus... Quelle est la gdusha le plus hamouah. L'orim, amartabe kohen gadol. Cheg d'enom, mevi korbanat ou mato. Mais non, tu ne peux pas dire que le kohen gadol, Il n'est plus kadoche. Pourquoi ? Parce qu'il n'apporte pas de sacrifice. S'il s'impurifie. Tomah ben nazir. Alors que dans nazir, mevi korbanat ou mato. S'il s'impurifie, il apporte un korban. Sur sa tomah. O il mevi korbanat ou mato. Lo yitama le mitzvah. Donc j'aurais pu penser que parce qu'il a justement une khumah. Que il doit apporter un korban en cas de tomah. Ce qui n'est pas le cas du kohen gadol. Et peut-être que ce qui est autorisé pour le kohen gadol. De s'impurifier pour un mitzvah. Ça n'est pas le cas pour le nazir. Talmud loma. L'aviv ou l'immo. J'ai besoin donc de l'aviv ou l'immo. Donc finalement, le kohen gadol est repoussé. A cause des deux svarot que l'on retrouve dans la Mishnah. Puisque un kohen gadol ne peut marcher. Que si celui qui est fort est à 100% plus fort que le faible. Pour qu'on puisse dire que si le fort n'arrive pas à le faire. Forcément que le faible y arrive. A partir du moment où on a une objection. Qui montre que finalement le rapport de force. Entre les deux protagonistes du kalvach homer. Et bien il n'est pas total. Et bien le kalvach homer peut être repoussé. Donc le kohen gadol dit. Il aviv ou l'immo lo itama aval mitama le metmizah. Donc son père et sa mère ne pourra pas s'impurifier. Mais il pourra s'impurifier pour une mitzvah. O eno mitama le aviv ou l'immo avalitma le ch'am metim. Le kohen gadol dit qu'il va attendre. Mais peut-être que non. C'est venu nous dire qu'il ne pourra pas s'impurifier pour son père et sa mère. Mais il pourra s'impurifier pour les étrangers. Mais non ça c'est évident. Kalvach homer. A ma kalvach homer ou ma kohen idiot. Shimita ma l'ekrovin. Enomita mecha ametim. D'où on sait que les étrangers sont moins permis que les proches du kohen idiot. Le kohen stam c'est le seul. Finalement le nazir et le kohen gadol ils peuvent s'impurifier pour personne. Mais qui nous a appris qu'il y avait une différence de khumra entre les étrangers et les proches de la famille ? C'est le kohen idiot. Il peut s'impurifier pour son père, sa mère et ses frères et soeurs. Mais il ne pourra pas s'impurifier pour un étranger. Donc de là on apprend qu'un étranger est plus autorisé et plus interdit je veux dire qu'un proche. Donc le nazir qui ne peut même pas s'impurifier pour ses proches. Donc a fortiori qu'il ne pourra pas s'impurifier pour les autres étrangers. On reprend encore une fois notre même drachat après avoir exclu tous les autres. Les avivs ou les limous. Donc c'est à son père et sa mère qu'il pourra s'impurifier. Et à un maître mitzvah il pourra oui s'impurifier. Donc là encore une fois on est toujours dans le même limous. On a appris pour le kohen gadol. On a dit qu'un kohen afshonomet loyavos c'est pour lui apprendre même les proches. Non seulement les étrangers comme un kohen normal mais même les proches. Les avivs pour dire qu'il est autorisé pour un maître mitzvah. Et les limous on a dit pour le kohen gadol. C'est pour faire une zéraschava avec une halakha de nazir qui est toute particulière. Maintenant on est sur le cas du nazir. D'où on sait que le nazir peut s'impurifier pour un défunt qui n'a personne pour l'enterrer. Et bien on nous dit de les avivs ou les limous. Puisque là aussi ça n'est pas nécessaire. Même si la gmara va en fait de manière très pédagogique nous apprendre petit à petit comment ça fonctionne. Et comment on exclut tous les autres types de choses en tout cas. On a repoussé un calmar homer qui venait de kohen gadol. Puisque finalement le kohen gadol n'est pas objectivement et de manière certaine et rigoureuse une halakha qui est plus stricte que le cas du nazir. Puisqu'il y a des rigueurs de part et d'autre. Et finalement on ne peut pas non plus imaginer que le passouk vienne nous apprendre que le nazir peut s'impurifier pour un étranger. Ça paraît insensé puisqu'on sait très bien que s'il ne peut pas s'impurifier pour ses proches. A fortiori pour les étrangers. Donc du coup le mot aviv et immo sont entre eux pour nous apprendre qu'ils ne s'impurifient pas pour eux mais qu'ils pourraient s'impurifier pour justement Amet Miza. Alors là aussi l'agma dit. Hach et le yomar yesh libedin. Mais attends mais tu n'es pas obligé de me le dire. J'aurais pu l'apprendre aussi avec un autre raisonnement. Pourquoi ? Ne wo klalot be kohen gadol. Dans le kohen gadol c'est marqué klalot. Klalot c'est des généralités. Le iso est marqué de manière générale. On a dit akol nafchotmet le yavo. Sur toute âme décédée il ne pourra pas venir s'impurifier. Donc c'est marqué klal kol. Akol nafchotmet c'est marqué de manière générale. C'est bien. C'est kon gadol. Ve ne wo klalot be nazir. Et pour le nazir, alors ce n'est pas marqué le mot kol dans le cas du nazir. Mais dans le cas du nazir on retrouve aussi un pasouk qui est général. Le pasouk qui parle du nazir nous dit kon yeme aziro lachem al nefesh met le yavo. Avant de préciser que ni le père, ni le frère, ni la mère, ni la sœur. On nous dit de manière générale al nefesh met le yavo. Il ne pourra pas s'impurifier. Le fait que dans les deux cas ce soit marqué de manière générale. L'agma propose de dire que finalement si les deux ont la même formulation au départ. C'est à dire qu'on a terminé de manière générale. Peut-être que ça fonctionne de la même manière. Et donc quoi ? De la même manière que l'interdit général du kon gadol. Eh bien les aviv et no mitama aval mitama ou les met mitzvah. Ça n'interdit que le père mais pas un met mitzvah, un défunt qui est en train d'être enterré. Av kalot amurot be nazir. Pareil pour le hisur de nazir qui est marqué de manière générale au début. Les aviv et no mitama aval mitama ou les met mitzvah. Donc l'agmara propose de dire qu'on n'a même pas besoin de drachat. On l'apprend du fait que les deux interdits sont au départ, avant de préciser la liste d'aviv et immo, sont marqués les deux fois de manière générale. Donc du coup ça devrait fonctionner de la même manière. L'agmara dit non tu ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y en a encore un troisième qui est marqué de manière générale. C'est le kohen normal et le kohen idiot ne fonctionne pas pareil. Et donc du coup ce nazir, à qui tu vas le faire ressembler ? Est-ce que tu vas le faire ressembler au kohen gadol ? C'est marqué de manière générale. Au kohen idiot. Ok là il y a des raisons mais tu peux aller de l'autre chemin. En ru klalot be kohen idiot c'est marqué aussi klalot. L'interdit général est marqué pour le kohen normal. Ve ne ru klalot be nazir. Et c'est marqué aussi pareil dans nazir. Si on fait l'un des raisons. Ma klalot amurot be kohen idiot mitama avil al klalot. Amurot be nazir mitama le avil. Tu peux dire attends le kohen idiot il peut s'impurifier pour son père. Et donc du coup j'aurais pu penser que le nazir peut s'impurifier pour son père. Tamu loma. Et donc j'ai besoin de dire le avil ou limo lo itama. Donc du coup le avil le mot le tamar. Emet mitza mitama. Ami ba ele loma. Shil mitama le avil. Du coup ça pose problème. On ne peut plus dire que le mot le avil pour son père est disponible. Puisqu'au contraire on aurait pu penser faire ressembler le nazir au cas du kohen normal. Puisque le nazir l'interdit de manière générale est pareil dans kohen idiot. Kohen idiot il n'est interdit que pour un étranger pas pour son père. Et bien le nazir j'aurais pu penser qu'il peut s'impurifier pour son père. Et donc du coup c'est pour ça que la Torah l'a dit. Après avoir dit en effet je met le yavo. Et bien il va me dire les avils. Donc les avils. Donc. Et là les avils lomars. Shil mitame les avils. Maintenant on va faire toute la suite du passuk. C'est marqué les avils. Les achiv. Les imo. Ou la khoto. Dans le passuk pour nazir. C'est marqué pour son père. Pour son frère. Pour sa mère. Et pour sa soeur. Donc les achiv et nos mitama. Ha le met mitzvah mitama. Donc finalement. La dracha qui m'apprend sur la mitzvah. On la décale. Ce n'est plus le premier mot. Aviv qui est en trop. Puisque finalement j'ai besoin d'apprendre. Les avils pour m'apprendre que le nazir. N'a pas les mêmes autorisations qu'un koen normal. Qu'il est plus finalement ressemblant. A un koen gadol. Excuse moi. Là c'est tout le temps que vous avez dit. Il s'agit du nazir. Nazir. Ça c'est pour le nazir aussi. C'est pour le nazir. Il y a deux psoquines pour le nazir. Un premier nazir qui dit. La première façon qui dit. Col. Il met à zéro l'HM. En effet je met le yavo. Il ne pourra pas s'imperifier sur n'importe quelle âme. Mais comme c'est marqué de manière générale. J'aurais pu penser que ça fonctionne comme un koen normal. Et donc qu'il peut à son père. La Torah du coup enclenche. Il nous dit. Son père, son frère, sa mère et sa soeur. Il pourra. Donc les avils n'est pas en trop. J'ai besoin d'apprendre que finalement. Il a les mêmes homoades qu'un koen gadol. Et non pas un koen normal. Et donc du coup c'est. Le fait de me dire son père. Je le sais son père. Son frère je veux dire. Puisque son père déjà. Et bien il ne peut pas. A fortiori son frère. Qui finalement son frère n'a de lien de sang. Que par rapport à ce même père. Donc son frère c'est déjà évident. Pour me dire quoi. Il ne s'impurifie pas pour son frère. Mais pour quelqu'un d'autre oui. Qui est quoi ? Qui est Met Mitzvah. Ou le Imo. Alors le mot Imo. A quoi il sert ? L'Ikzerah Shava. Pour l'Ikzerah Shava. L'Ikzerah Shava qu'on a appris. De Rabbi. Qui nous apprend quoi ? Qui nous apprend qu'il y a un haki dans l'Azir. Qui fait que Bémotam. Il n'a pas le droit de s'impurifier pour la mort. Mais pour une autre impureté. Il peut. On l'apprend des deux côtés. Qu'il n'y aurait qu'ici. L'Akmara pense. On avait vu ça dans Masté Khedivamot. Que la Gzera Shava ne marche. Que si c'est Mufne. Ishiné Zadim. On avait vu que. Est-ce que lorsqu'on fait une Gzera Shava. Où il a un mot qui est marqué à deux reprises. Dans la Torah. De nombreux différents. Est-ce qu'on a besoin que les mots soient disponibles ou pas ? Et s'ils doivent être disponibles. Est-ce que les deux ou un seul des deux. Ici on voit. On prend la place de ce mot. Le mot Imo n'a pas besoin d'être. Nidrash pour autre chose. C'est Dorej pour faire la Gzera Shava. Donc il entre dans Kohen Gadol. Il entre dans Nazir. C'est ce qui nous permet de. Faire le lien entre ces deux sujets. Il reste un mot qui est dans trop. C'est Velachotot. Puisque finalement. Léhaviv. Donc si on reprend le passage du Nazir. On a marqué que. Al Nefeshmet le Yavu. Il ne pourra pas se purifier. Sur un mort. J'aurais pu penser que c'est comme un Kohen normal. Donc il peut avec ses proches. La Torah dit non. Léhaviv. Le plus proche son père. Il ne pourra pas. Donc a fortiori les autres. Léhaviv. Son frère. Pour apprendre quoi ? Ce que je sais son frère. C'est que par contre. Il peut s'imperifier pour une mitzvah. Léhimo. Léhimo. C'est pour t'apprendre un mot qui est dans trop. Imo. Qui est ressemblant à un mot qui est dans trop aussi. Dans Kohen Gadol. Pour t'apprendre que la Torah fonctionne de la même manière. De la même manière que le Nazir. Peut s'imperifier pour la Tzara'at. Ou pour la Zavout d'un des proches. Et bien pareil. Pour un Kohen Gadol. C'est dans une braïta. Détanya. Léhaviv. Que m'apprend le mot léhaviv qui est marqué dans Nazir. Arèche. Léhaviv. 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 C'est quelqu'un qui est parti pour faire la Shrita. De son Kohen Pessah. Léhaviv. 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 Il y a des mises-votes positives. Qui sont sanctionnées de caret. Si on ne les fait pas en général. Caret. C'est pour des mises-votes négatives. Et des mises-votes négatives très graves. Assez rare. Là finalement c'est des mises-votes positives. Qui rendent la personne caret tant qu'il ne les fait pas. Donc ici on a deux mises-votes très très importantes. Et qu'est-ce qu'on apprend. Il apprend qu'il y a un défunt. J'aurais pu penser qu'il s'impurifie ou pas. Mais c'est marqué il ne faut pas qu'il s'impurifie. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? On apprend que même lorsqu'il est en train de faire une mises-vot. Et pas n'importe laquelle. Mis-vot de Kaman Pessah. Mis-vot de Milad. Donc il est en train de faire une mis-vot qui empêche une personne ou lui-même d'être hayav. Caret. Même lorsqu'il est en train de se rendre une mis-vot. Et qu'il a en plus l'interdit de s'impurifier. Donc il a les deux choses. L'interdit de s'impurifier. Plus le fait de faire une mis-vot. Lorsqu'il a un met-mits-vot. Donc quelqu'un qui doit enterrer. Et bien ça passe de là. Alors qu'on aurait pu penser que bon. Le met-mits-vot. Qui est une mis-vot. Ça passe devant l'interdit de s'impurifier. On a vu que parfois les mises-vots positives pouvaient repousser les mises-vots négatives. Mais on aurait pu penser que finalement. Une mis-vot d'enterrer quelqu'un. Elle va passer devant ce qui est à la fois un interdit de s'impurifier. Et en même temps une mis-vah. On aurait pu penser qu'une mis-vah et l'interdit sont plus forts que la mis-vah d'enterrer. Kamash malan. C'est ce qu'on apprend de Vela Achoto. On ne parle pas. Donc ce n'est plus un cas normal. Stam. On a l'interdit de s'impurifier face à la mis-vah d'enterrer. On a même ici l'interdit de s'impurifier. Plus des mis-vots. Parmi les plus importants de la Torah. Qui sont sanctionnés de carrettes. Parce que la personne ne les fait pas. Et pourtant, on voit que ça reste autorisé. Même une mis-vah de s'impurifier pour justement le mettre mis-vah. D'où la nécessité de dire que en fait, contrairement à ce que tu as dit, il va faire et titraux et la moule-adénon. Il faut faire le cas où il y a les deux. Non, pourquoi ? Parce que si c'était que l'un des deux, on ne serait pas dans le cas. Parce qu'à partir du moment où il fait la moule-adénon, là il fait une mis-vah. Et quand il va pour les goûts, il ne doit pas être impurifié. Donc il faut qu'il soit dans les deux cas en même temps. Non, à chaque fois, il va repousser une mis-vah. Soit il va faire la milah et finalement il ne la fait pas pour faire la mis-vah. Parce qu'il fait de repousser la milah, ce n'est pas grave. Parce qu'il pourra la faire après. Il n'est pas obligé d'être pur pour faire la milah. Oui, mais il n'empêche qu'il repousse une mis-vah qui fait que tant que le zman est arrivé et que la personne s'est repoussée, il y a un riouf-karet. Oui, mais le zman, ce n'est pas à la minute. Il peut l'égorger dans la journée, s'occuper du maître mis-vah et lui faire la milah dans la journée. Oui, mais la milah, c'est le pissero qui est un problème. Alors parce qu'il va rater le combat de pissar cette année, mais quoi qu'il arrive, la milah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas repousser. À partir du moment où le zman est arrivé, dans la journée, on peut repousser. Et c'est très, 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 très limite. Là, dans ce cas-là, il n'a pas le droit s'il va repousser d'un jour. Normalement, si ce n'est pas pour des raisons médicales, c'est très grave. On ne repousse jamais, jamais une milah parce que chaque instant, à partir du huitième jour, à chaque instant, on repousse pour une raison médicale, encore une fois, c'est le fait que la santé de la personne se fasse toujours devant toute l'arbre de la Torah quasiment. Mais dès qu'il n'y a pas de problème de santé, le fait de repousser une milah est très, très, très grave parce que c'est un riouf-karet à chaque instant. Donc non, c'est l'un ou l'autre. Et c'est deux milah qui se ressemblent puisque finalement, le fait de laisser la milah traîner ou le fait de rater Corban Pessah, eh bien, c'est à chaque fois un carrette. Rabi Akiva apprend différemment. Rabi Akiva Omer. Nafchot. Eloua Rechokim. Met. Eloua Kirovi. Donc lui, il a une autre limoud. On a dit quoi ? On a dit que Il ne pourra pas venir s'impurifier. Al-Nafchot. Nafchot nous dit Rabi Akiva. C'est les gens éloignés. Met. Eloua Kirovi. C'est pour apprendre même les proches. Du coup, Les aviv ou limo et nomitama. Alors, c'est quoi les aviv ou limo ? Son père et sa mère. Parce qu'on l'a déjà appris de mettre, selon lui. Avant le mitama ou les met mitzvah, il pourra s'impurifier pour le met mitzvah. Donc, on va décaler d'un cran. Nous, jusqu'à présent, on avait dit que le mot aviv était nécessaire. Puisque j'aurais pu penser apprendre le fonctionnement du nazir, du koen normal, eh bien, j'ai besoin d'apprendre les aviv. Non. Son père aussi est interdit comme un koen. Gadol. Selon Rabi Akiva, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Puisque le mot met, qui est marqué dans le verset précédent, m'apprend déjà les proches. Donc, le père aussi est interdit. Donc, dès le mot aviv, j'ai besoin d'aide d'oreille. Donc, toutes les drachot, je les ferai en décalé. Je ne les commencerai pas à partir de achiv, comme on avait fait précédemment. Mais je les commencerai à partir de aviv. Donc, aviv, on a dit quoi ? Aviv, pour m'apprendre que, pour une mitzvah, il pourra les achiv. C'est quoi les achiv ? Alors, Justement, On verra. Il apprend de l'aviv et immo. Les achiv, son frère, chez ima ya koen gadol, vehu nazir. Si les koen gadol et nazir, l'achiv no mitama, va le mitama ou le met mitzvah. Pour m'apprendre, que même pour une mitzvah, dans ce cas-là, il va le faire. Donc, on aurait pu penser qu'il n'y a que le koen gadol, il n'y a que le nazir, mais celui qui cumule les charges et les mandats, qui est à la fois nazir et koen gadol, et qui donc, finalement, lorsqu'il va enterrer un met mitzvah, ce n'est pas une mitzvah face à un interdit, c'est une mitzvah face à deux interdits. On aurait pu penser que là, la balance penche pour le fait de lui interdire. Kamash Malal, justement, que c'est autorisé. C'est la fameuse barata qu'on a vue qui disait justement que celui qui est en train, en plus de faire une mitzvah, de Kormat Pessah, de Milah, eh bien, malgré tout, il oppose donc finalement. La seule différence qu'il y a avec ce qu'on a vu précédemment, c'est que les proches, ils les apprenaient de mettre et non pas de aviv. Il avait aussi associé, donc à aviv et immo, il avait appris que pour la mitzvah, on pouvait le faire. De Ahiv, il nous apprenait un nouveau cas. De Ahiv, il avait appris que le Kohen Gadol qui est en même temps en Asie, eh bien, dans ce cas-là aussi, il s'impurifie pour une mitzvah et Achoto, c'est exactement ce qu'on a appris. Donc la différence, elle est surtout sur Achoto et sur, exactement. Il y a un problème, c'est qu'il n'a pas laissé disponible le mot immo. Et nous, le mot immo, on a dit, il faut qu'il soit disponible dans l'Asie et dans Kohen Gadol et dans le mot immo. Il va te répondre que va dé'amarmar immo, il y a Kohen Gadol ve nazir. L'achive no mitamar, aval mitamar ou le mitzvah. Si déjà, je t'ai appris qu'un Kohen Gadol qui est en plus nazir peut s'impurifier pour une mitzvah, il va y avoir le Kohen Gadol lechoudé, il va y avoir le nazir ve Kohen Gadol. Donc du coup, je n'ai pas besoin finalement d'apprendre le nazir ou le Kohen Gadol à part, puisque finalement, à partir du moment où j'ai les deux, à partir du moment où j'ai les deux, eh bien, c'est déjà autorisé à fortiori lorsque j'ai un seul. Le cas qui nous manque à nous, c'est le cas du Kohen Gadol qui est en plus nazir. Nous, on a vu que Kohen Gadol on l'apprenait là-bas dans les Haviv. On avait appris chez nous aussi dans les Achiv. Les Achiv, selon nous, dans nazir, que les Achiv on apprend pour une mitzvah. Maintenant, Kohen Gadol et nazir, d'où je l'apprends, qu'en Gadol et nazir, mais n'allez, keva deshera hamana hadlav gabemet mitzvah, mali khadlav, mali treilavine. Là, ici, ça a l'air d'être une machlouquette Rabi Shemayel Rabi Akiva. Sur le Rabi Shemayel, à partir du moment où la Torah est autorisée à un interdit de la Torah pour la mitzvah, eh bien, mali khad, mali shnaim, que ce soit un ou deux, quelle est la différence ? Bon, ça paraît un peu difficile à comprendre, mais, selon le Rabi Shemayel, il n'y a pas de logique comptable. On n'est pas en train de compter. À partir du moment où la Torah te dit que tu transgresses la Torah pour enterrer un mort, on n'est pas en train de compter en face le nombre d'interdits que tu fais, quel que soit le nombre d'interdits que tu transgresses, qu'il soit que nazir, que congadol ou les deux, cela revient au même. Achoto la mali, l'agma dit mais pourquoi achoto j'ai besoin ? Pourquoi on a appris Achoto ? Puisque finalement, on aurait pu penser que Mila, c'est une mitzvah, si déjà je peux transgresser l'interdit de nazir, qu'est-ce que ça change ? Encore une fois, ça c'est pour Rabi Shemayel. À partir du moment où Rabi Shemayel, il dit que quand la Torah t'autorise un interdit pour la mitzvah d'enterrer, elle peut t'autoriser même deux, eh bien si la Torah pour la mitzvah d'enterrer, elle t'autorise deux interdits, je peux aussi apprendre qu'elle m'autorise l'interdit de nazir et elle m'autorise de ne pas faire la mitzvah de Koban Pesah parce que finalement c'est une mitzvah positive. Donc si elle peut faire deux négatives, elle peut faire une positive et une négative, pourquoi j'ai besoin d'un limud ? De la khoto selon tout le monde pour m'apprendre que pour la mitzvah, l'agma dit ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est spécial ces mitzvah qui ont carrettes, qui sont punies de carrettes qui peuvent donc être considérées comme étant plus graves qu'une mitzvah négative. Donc un mashmalane selon Rabbi Shemael et la Barita que finalement, lorsque la Torah m'autorise à m'impurifier en tant que nazir au Kohen Gadol, elle m'autorise à transgresser non seulement un interdit de Kohen Gadol, de nazir, peut-être même deux interdits si le Kohen Gadol est en même temps nazir et même au passage, même au passage, bafouer une mitzvah positive qui en plus est sanctionnée de carrettes qui est la mitzvah de Mila ou la mitzvah de Komad Pesah. Donc si on récapitule finalement tous les limudimes qu'on a fait, ce n'était pas très simple sur le coup mais à la fin on va essayer de simplifier. On va récapituler juste les limudimes. On a finalement dans le Kohen Gadol, on a dit que à Kohen Gadol mettre le Yavo sur n'importe quelle lame il ne pourra pas s'impurifier. Comme on sait déjà qu'il ne peut pas s'impurifier sur un étranger, ça vient nous apprendre les proches. Alors pourquoi pour le Kohen Gadol répéter les avib ou l'immo son père et sa mère ? On a dit son père, c'est pour nous dire qu'il peut s'impurifier pour une mitzvah lorsque le défunt de la personne ne peut être enterré. Les immo, c'est pour faire un n'zir hachava avec une halakha qui est dans nazir, que nazir peut s'impurifier pour d'autres types d'impuretés comme la tzaraat et la tzavut. Eh bien, pareil pour le Kohen Gadol. Ça, c'était le passeau du Kohen Gadol. Maintenant, le passeau du nazir nous dit quoi ? Il nous dit que quand il met azirol hachem, al nefesh met le yavo sur l'âme d'un mort, il ne pourra pas venir. Au machloquette, dans l'Ethanahim, dont on apprend que c'est un homme et pas un animal, il y a qui dit qu'on l'apprend de met, que le mot défunt ne concerne qu'un homme. Il y a qui dit que le yavo, il ne viendra pas. Donc, ça parle d'une impureté qui peut être contractée par la venue dans une pièce. Donc, c'est forcément, Tomat O.S. c'est forcément un homme. Et après, on a un autre passeau qui nous dit à son père, à son frère, à sa mère et à sa soeur, il ne pourra pas s'impurifier. Alors, selon certains, selon certains, on a les Aviv qui viennent apprendre qu'à son père, il ne pourra pas s'impurifier, non pas comme un Kohen normal. Les Akhiv, ça vient apprendre que s'il y a une mitzvah, c'est comme le Kohen Gadol, s'il doit enterrer quelqu'un, il s'impurifie. Les imos, c'est pour faire le Ekesh, la Xerashava avec le Kohen Gadol et lui apprendre au Kohen Gadol et la Akhoto, selon tout le monde, ce sera pour nous apprendre que non seulement lorsqu'il y a une mitzvah négative de s'impurifier qui est transgressée, mais même une mitzah positive qui est punie de carrettes comme Corban de Pessah ou Milah, il la transgressera. Petite nuance avec Rabia Kiva qui lui apprend finalement du mot met, autre chose, ce qu'il pouvait apprendre de l'Oyavo. Donc, il apprend les proches et du coup, à partir de la vie, il fait la drachat et encore une fois, on a donc deux manières d'apprendre l'ipsouki mais au final, techniquement, alarchiquement, il n'y a pas de Mahloquette et si on récapitule au moins la Alakhot dans le Nazir, dans le Nazir, il peut s'impurifier à la fois lorsque il transgresse un interdit de Nazir ou un interdit de Kohen Gadol ou les deux cumulés, même s'il transgresse une misa positive qui est sanctionnée de carrettes et on a vu également que le carrette, le lave et même de la vime qu'on la prenne finalement par une logique ou qu'on la prenne par le passot quoi qu'il arrive, le met misa passera avant toutes les mitzvot et toutes les la vime.